Alain Confesson Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération arrive après les débats dont nous avons tous se souvenir ici au sujet du mode de gestion des parkings en ouvrage. En ce qui concerne le groupe RCSE, nous savons gré au vice-président Udjaoudi notamment d'avoir fait le travail nécessaire de présentation pour nous rassurer quant à la capacité justement de la collectivité publique à garder un contrôle aussi étendu que possible dans le cadre juridique qui a été choisi, c'est-à-dire celui de la CEMOP. Malgré tout, nous gardons quand même une fidélité à notre point de vue de départ qui est que nous aurions souhaité que ce service soit géré sur capitaux 100% public, soit d'une certaine manière internalisé avec toutes les collectivités et les organismes qui ont maille à partir au sujet. Et donc nous restons à terme favorables à ce que ce service soit repris dans le cadre d'une société publique locale. De ce point de vue, nous voyons plutôt d'un bon oeil que le contrat ne dure que 5 ans, ce qui permettra finalement de bénéficier d'une période de transition pour monter en charge dans la construction d'un véritable service public dédié qui pourra être mise en place, le cas échéant, dans le cadre d'une SPL, de sorte à ce que cette CEMOP ne soit en définitive qu'une étape de la reprise en gestion publique. Dans le contexte actuel où nos concitoyens ont quand même une forte exigence justement sur la capacité de la collectivité publique à exercer pleinement le pouvoir sur les compétences qui sont les siennes, et notamment sur l'entretien du patrimoine dont nous avons la possession, il est important, je pense, de rappeler ce type d'objectif et de ne pas être trop modéré dans nos ambitions à la matière. C'est la raison pour laquelle nous voterons donc cette délibération, mais avec l'arrière-pensée que je viens de vous exposer et qui, nous l'espérons, aura toutes les chances de se concrétiser. Je vous remercie.